Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce petit quart d'heure d'histoire consacrée à un homme, sans doute celui qui aura le plus longuement et le plus profondément marqué la scène politique du Gabon, en tout cas jusqu'ici, Omar Bongo-Ondimba. La classe politique gabonaise, la société civile, bref, le pays tout entier célèbre aujourd'hui, 8 juin 2016, le septième anniversaire de la disparition à Barcelone en Espagne de l'illustre personnalité. C'est en effet le 8 juin 2009 qu'Omar Bongo-Ondimba rendit son dernier souffle, laissant, vous allez le voir, tout le peuple gabonais dans le plus grand désarroi. Arrivé au pouvoir le 28 novembre 1967, à la suite de la mort du président Léon Ba, père de la nation gabonaise, Albert Bernard Bongo deviendra plus tard Omar Bongo. À la suite de sa conversion dans l'islam, en 1973, il va diriger le Gabon, pays pétrolier, au cœur du Golfe de Guinée, pendant une quarantaine d'années sans discontinuer. En 1968, avec plusieurs de ses compatriotes, il fonde le Parti démocratique gabonais qui va constituer le socle du monopartisme jusqu'en 1990. En 1990, justement, à la suite d'une grève générale initiée par une révolte étudiante et à la faveur des changements politiques qui se sont opérés en Europe de l'Est, Omar Bongo est poussé à organiser une conférence nationale au terme de laquelle il accepte le dialogue avec les mouvements d'opposition et par là même la restauration du multipartisme au Gabon. Il nomme un technocrate à la tête d'un gouvernement multicolore, Casimir Oyemba. En décembre 1993, il concourt à sa première élection avec d'autres candidats, dont Paul Mba Abessol. Il est réélu au premier tour avec 51% des suffrages, un résultat vivement contesté par l'opposition. En 1998, il est une nouvelle fois réélu avec 66% des voix, dans un scrutin là aussi ouvert à d'autres candidatures. Omar Bongo va profiter, au début des années 2000, d'une nouvelle flambée du prix du baril de pétrole pour restructurer plusieurs plans de l'économie gabonaise. C'est aussi au début de ces années qu'il va ajouter le nom de son père au sien et devient ainsi Omar Bongo Ondimba. Sous ce patronyme complété, il est réélu le 27 novembre 2005 avec 79,18% des suffrages selon des résultats officiels. Pierre Mambundou, lui aussi candidat au scrutin, conteste les résultats. Quoi qu'ayant dirigé de façon très directe, aussi bien dans le monopartisme que dans le multipartisme, la posture d'Omar Bongo Ondimba sur la scène politique gabonaise est appréciée finalement d'un bord à l'autre. Le 8 juin 2009, après avoir subi le contre-coup de la mort de son épouse, Edith Lucie, les assauts de sa maladie et peut-être aussi, disons-le, le poids de l'âge, sa mort est officiellement annoncée au peuple gabonais par le Premier ministre Jean Yegendon dans une déclaration écrite. La suite, nous la connaissons, des souvenirs et des souvenirs d'un grand homme d'État. Je vous propose de suivre ce document de nos confrères de Gabon News, coproduit avec les services de presse de la présidence de la République, qui retrace en trois étapes cette semaine émouvante sur l'ensemble du territoire gabonais, mais aussi à Barcelone, ville désormais devenue symbolique. pour les Gabonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Souvenons-nous, c'est ici à Barcelone en Espagne, à la clinique Kiron, que le deuxième président de la République gabonaise Omar Bongo Ndimba est décédé le 8 juin 2009. Affecté par le décès de son épouse Edith Lucie Bongo Ndimba, survenue le 14 mars à Rabat au Maroc de suite d'une longue maladie. Et souffrant d'un cancer intestinal, le président Omar Bongo Ndimba avait été hospitalisé depuis le mois de mai. Après plusieurs jours de son à Barcelone, l'heure d'un retour au 100 lendemain avait sonné. Le président s'était éteint le 8 juin à l'âge de 73 ans. homme ne m'est pas décédé pour le 2 juin à l'âge de 75 ans. Désormais oui! C'est parti ! 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 Musique Souvenons-nous, à Libreville, capitale gabonaise, les autorités avaient décrété un deuil national de 30 jours. Jamais de mémoire d'homme, le pays n'avait connu une telle atmosphère. Les Gabonais étaient comme dans un état de choc. Pas simplement parce que pour la plupart d'entre eux, c'est le seul chef d'état qu'ils avaient connu. Mais parce que tout le monde reconnaissait les qualités de cet illustre fils du Gabon et de l'Afrique. Le 11 juin 2009, retour de la dépouille du président Omar Bongo Ndima à Libreville, à bord de l'avion du roi d'Espagne. Des milliers de personnes de toutes conditions sociales s'étaient rassemblées à l'aéroport pour vivre ce retour. Et surtout saluer la mémoire du grand homme d'état que fut Omar Bongo Ndima. Et rendre un vibrant hommage à sa sagesse, à son dévouement exemplaire, aux nobles causes de son pays. Mais aussi pour rechercher la paix et la stabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Libreville Libreville, reputée en Afrique centrale comme capitale dynamique, semblait comme figée dans le temps. Douleur et tristesse se lisaient sur le visage des citoyens de tout âge, de toute origine et de toute condition sociale. Souvenons-nous, le cortège funèbre s'était ébranlé à travers la ville pour rejoindre le palais de la présidence où des hommages et dépôts des gerbes ont eu lieu pendant plusieurs jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Libreville Le peuple gabonais avait eu le droit de se recueillir devant le corps de son président. C'était la première fois que la cour du palais présidentiel avait été prise d'assaut par des milliers de compatriotes anonymes. Tous se sont inclinés devant le cercueil placé sous une chapelle ardente. Durant ces jours de deuil, il fallait à chacun beaucoup de patience pour y entrer ou encore sortir. Souvenons-nous, les obsèques officiels se sont déroulés sur plusieurs jours. Parmi les invités de marque annoncés, l'ancien président français Jacques Chirac et son successeur Nicolas Sarkozy. Les présidents Paul Billard, Denis Sassou Nguesso, Dodoro Bianguemont, Idriss Déby Itno, François Bozizé, Thomas Yaïboni et plusieurs autres chefs d'État de gouvernement. Du beau monde pour accompagner Omar Bongo-Dimba dans son dernier voyage. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le président Omar Bungu Ndimba a été enterré à Franceville, dans la province du Otogoui. Souvenons-nous, le président Omar Bungu Ndimba était un homme d'état, un homme de haute stature et d'une grande sagesse. qui avait toujours voué à la famille gabonaise ou au peuple africain des sentiments affectueux de grande estime. Homme de paix et de dialogue, médiateur dans de nombreuses crises africaines, Omar Bungu Ndimba a œuvré toute sa vie durant pour l'édification d'un Gabon et d'une Afrique prospère et stable, en prônant l'unité et la paix comme facteur de développement. On ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Et moi j'ai dit, il faut la paix pour tout faire. Et ceux qui disent qu'on ne mange pas la paix, ce sont justement ceux-là qui croupent dans leurs petits coins, égoïstes comme ils sont, parce qu'ils vont faire le désordre. Parce que, disent-ils, le soir, les terres verdes, si on n'est pas élus, on descend dans la rue. Mais la rue n'appartient à personne, elle nous appartient aussi à nous autres. Alors, assez de chantage, assez d'intimisation, assez de manipulation. Ceux qui ont un peu d'argent, mais qui les dépensent, les Gabonais ne sont pas achetés, bon sang. Et quand on ne veut pas la paix, qu'est-ce que nous allons faire ? Souvenons-nous, le président Omar Bongo Ndimba a laissé au monde une image positive du Gabon et de sa diplomatie. Une diplomatie très active qui a connu ces dernières années une grande présence dans la recherche de solutions aux différents conflits qui émergeaient ça et là sur le continent. D'Angola à la République centrafricaine, en passant par le Tchad, du Burundi au Congo, le Gabon était toujours là pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Omar Bongo Ndimba n'a ménagé aucun effort pour dénoncer la politique ségrégationniste du régime sud-africain sous l'apartheid. Il s'est aussi et surtout investi dans une Afrique centrale sécouée, où le Gabon est demeuré l'un des rares îlots de stabilité. La paix était le maître mot de tous ses discours. Le président Omar Bongo Ndimba invitait ses compatriotes à la paix. Souvenons-nous, l'Afrique a perdu un digne fils dont la sagesse et le savoir-faire aura marqué ce siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce clin d'œil à la mémoire du président Omar Bongo Ndimba, dont l'ombre continuera à planer sur l'échiquier politique du Gabon, sans nul doute, pour au moins encore un bon bout de temps, et dont le nom, lui, est définitivement imprimé dans l'histoire du Gabon, de l'Afrique et du monde. Bonsoir.